C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être de retour au Québec après un si long voyage. Donc, vous m'excuserez, s'il y a des petites erreurs, on va blâmer le décollage horaire. Donc, le questionnement... Est-ce que c'est assez fort? Oui, comme ça. Donc, le questionnement par rapport à l'exposition des très jeunes enfants aux écrans n'est pas un nouveau problème. Mais c'est un problème qui semble quand même prendre de l'ampleur, surtout dans les quelques dernières décennies. Donc, en Angleterre, on estime que les enfants nés aujourd'hui seront exposés au quotidien à cinq différents types d'écrans à vos âges de 10 ans. Donc, ils auront au moins cinq différents écrans à porter de leur main durant leur enfance. Aux États-Unis, on estime qu'environ un tiers des enfants en bas de l'âge de trois ans ont une télévision dans leur chambre. Puis, on estime que l'enfant typique dans le monde industrialisé aura accumulé entre une et trois années d'exposition totale à des écrans avant son septième anniversaire. Donc, c'est estimé que l'enfant passera la majorité de leur temps actif avec des écrans. Donc, en termes du lien entre les écrans et l'attention, les études ont démontré des liens entre le nombre d'heures d'exposition à des écrans et le développement de problèmes de symptômes de TDAH. On note aussi des associations similaires entre l'exposition à des jeux vidéo et le développement de troubles d'attention. Finalement, ces deux expositions semblent avoir des effets additifs et indépendants. Donc, on sait que les études démontrent des liens entre le temps passé devant les écrans et le trouble de l'attention. Et avec mes collègues, on s'est intéressé un peu à ce qui pourrait expliquer ce lien-là. En particulier, nous avons regardé le rôle potentiel du fonctionnement exécutif pour expliquer un lien entre le temps passé devant les écrans et le développement de problèmes d'attention. Donc, je vais passer un petit peu de temps pour vous expliquer c'est quoi le fonctionnement exécutif. Et après ça, je vais parler de comment l'exposition à des écrans pourrait influencer le développement des fonctions exécutives. Donc, pour commencer, le fonctionnement exécutif, c'est un ensemble de capacités cognitives qui nous permettent d'accomplir au quotidien des tâches très importantes, dont l'inhibition de comportements impulsifs, le contrôle de notre concentration et de notre attention. Sans le fonctionnement exécutif, les adultes ou les enfants auraient beaucoup de problèmes à résoudre des problèmes, prendre des décisions, persister dans des tâches importantes mais ennuyeuses, faire des plans et les ajuster aussi selon le besoin, reconnaître et corriger nos erreurs, puis établir des objectifs à long terme et évaluer notre progrès envers ces objectifs, soit à long ou à court terme. Donc, si on regarde ici le graphique, on voit que le fonctionnement exécutif connaît un développement et une croissance à travers tout le cours du développement, mais il y a une croissance très rapide entre 0 et 5 ans. On sait aussi que les problèmes de fonctionnement exécutif, donc les déficits au niveau du fonctionnement exécutif, sont associés à l'impulsivité. Donc, un enfant qui a un pauvre fonctionnement exécutif agit et pense après. On peut voir dans ce sens-là qu'un enfant avec un faible fonctionnement exécutif va ressembler de beaucoup de manières à un enfant avec un déficit de l'attention. Un pauvre fonctionnement exécutif est aussi associé à la tendance à poser plus de gestes antisociaux et agressifs. Donc, si on marche dans la rue et quelqu'un nous pile sur le pied, la plupart de nous ont assez d'autocontrôle pour ne pas réagir de façon agressive envers cette personne. Mais un enfant avec un pauvre fonctionnement exécutif va avoir beaucoup de difficultés à inhiber cette tendance à réagir de façon agressive et réactive. Finalement, un pauvre fonctionnement exécutif est aussi associé avec des problèmes d'autorégulation émotionnelle. Un enfant qui a un pauvre fonctionnement exécutif va avoir de la misère à inhiber ses sensations de frustration, ses sentiments de peine, ses sentiments de jalousie. Donc, c'est un enfant qui a de la misère à réguler les réactions émotives. Finalement, dans les cas extrêmes de pauvre fonctionnement exécutif, on voit que le fonctionnement exécutif est à la base du développement du TDAH, mais aussi des problèmes de conduite et de l'autisme. Finalement, la plupart des psychologues en développement considèrent qu'un bon fonctionnement exécutif développé au cours des premières années de vie est essentiel pour le développement des compétences sociales et aussi académiques lorsque l'enfant rentre à l'école. Donc, mes collègues et moi avons été beaucoup très intéressés par la notion du fonctionnement exécutif et son développement durant la petite enfance. Et nous avons développé une échelle pour évaluer le fonctionnement exécutif dans la classe des enfants. Donc, en particulier, on voulait établir une échelle qui reflèterait ce qu'un enfant avec un très bon fonctionnement exécutif, à quoi cet enfant-là ressemblerait dans une classe de primaire. Donc, si on regarde les comportements, comme l'enfant met beaucoup d'efforts dans le travail, l'enfant suit les directions, l'enfant travaille de façon coopérative, chacun de ces systèmes-là reflète quelque chose qu'un enfant avec un pitre fonctionnement exécutif démontrerait beaucoup, beaucoup de misère à accomplir. Et ensuite, nous étions intéressés à regarder le nombre d'heures passées devant la télévision en petite enfance et l'association potentielle avec le fonctionnement exécutif dans la classe, ainsi que plusieurs comportements liés à un faible fonctionnement exécutif, notamment les saines habitudes de vie, qui reflèteraient un meilleur autocontrôle et capacité de s'autodiscipliner. Donc, pourquoi verrions-nous une telle relation? Premièrement, l'exposition à certains types de contenus sur les écrans, comme les contenus avec beaucoup d'action, les contenus de violence, crée une sur-stimulation du cerveau des jeunes, ce qui peut ensuite diminuer les capacités attentionnelles et les capacités de fonctionnement exécutif par la suite. Deuxièmement, comme nous l'avons précisé dans la présentation plus tôt ce matin, le cerveau, le développement des fonctionnements exécutifs a besoin de temps et d'expérience. Donc, le fonctionnement exécutif des enfants se développe seulement en interaction avec l'environnement. Donc, sans expérience de qualité et à travers le jeu, l'enfant ne développe pas de bon fonctionnement exécutif. Donc, les études que je vous présente, les données que je vous présente ont été réalisées à travers les données de l'étude longitudinale des enfants du Québec. C'est une étude basée sur une cohorte de naissance des enfants qui sont nés en 1998 et qui ont été suivies de l'âge de cinq mois jusqu'à maintenant. Ces enfants-là, ils sont vers la fin de l'adolescence au secondaire. Donc, c'est une bonne tranche de leur développement. Donc, dans une première étude, mes collègues et moi avons regardé si le nombre d'heures que les enfants aient exposés à la télévision vers l'âge de trois ans prédisait leur préparation scolaire à la maternelle. Donc, ça prédit leur niveau de réussite à la maternelle. Et ce qu'on voit ici, si vous voulez, vous pouvez juste regarder les numéros que j'ai sur les lignes en jaune. On voit que le nombre d'heures d'exposition à la télévision prédit la grandeur du vocabulaire, la connaissance des nombres, le score de locomotion, ainsi qu'un moins bon engagement dans la classe et une plus grande tendance à être victimisé par les pères. Dans une autre étude, nous avons regardé le même échantillon, mais cette fois-ci, on les a regardés presque huit ans plus tard, à la fin de la quatrième année. Donc, on a regardé combien d'heures de télévision ils regardaient à l'âge de trois ans et ensuite, on a regardé leur fonctionnement vers la fin de la quatrième année. Ici, ce qu'on voit, c'est que les enfants qui ont regardé plus de télévision étaient moins engagés dans leur classe encore, étaient toujours plus à risque d'être victimisés par leur père, avaient un moins bon succès en mathématiques. Et on a aussi vu que l'exposition à la télévision semblait avoir un effet plus large sur beaucoup de comportements qui sont associés avec un moins bon fonctionnement exécutif. Donc, c'est les enfants qui s'adonnaient à plus de tâches sédentaires, qui rapportaient, ça donnait moins souvent et avoir moins de plaisir dans les tâches physiques qui demandaient un effort, rapportaient aussi un moins bon niveau de fitness et ça donnait à moins d'activités physiques durant la fin de semaine. Finalement, les enfants qui regardaient plus de télé, on les a mesurés aussi en quatrième année, ils avaient tendance à avoir un indice de masse corporelle plus élevé, ils mangeaient moins de fruits et légumes, buvaient plus de boissons gazifiées et mangeaient aussi plus de collations sucrées. Donc, on voit ici un effet sur beaucoup de comportements liés à la santé assez important. Finalement, dans une troisième étude, on a regardé l'effet possible du contenu sur le développement des enfants. Ici, on a regardé si les enfants à l'âge de 4 ans étaient exposés ou non à des contenus violents. Ensuite, on a leur professeur de deuxième année à rapporter leur comportement dans la classe. Et on a vu que les enfants qui avaient été exposés à l'âge de 4 ans à des contenus violents avaient, ici des associations assez petites mais significatives, avaient une plus grande tendance à montrer des comportements antisociaux, démontraient plus d'inattention et montraient aussi plus de détresse émotionnelle en termes de contrôle des émotions négatives. Je vais terminer avec quelques conclusions assez brèves. Je pense que les études ici suggèrent que l'exposition des jeunes enfants aux écrans est associée avec des comportements qui reflètent un moins bon fonctionnement exécutif. Donc, pas seulement les comportements de concentration, mais aussi les comportements liés à la santé qui dépendent d'un bon fonctionnement exécutif. Donc, l'augmentation du temps écran chez les jeunes pourrait représenter un facteur explicatif aussi dans les taux de TDAH rapportés. Donc, on a vu qu'un enfant qui a un mauvais fonctionnement exécutif, ça peut être un signe de TDAH, mais ça peut aussi être simplement le fait que l'enfant n'a pas eu la chance de développer son fonctionnement exécutif. Donc, ça pourrait contribuer à des faux diagnostics de TDAH. Finalement, je pense qu'étant donné les associations entre le fonctionnement exécutif, le TDAH et les comportements liés à la santé, l'exposition aux écrans devrait être considérée comme un problème de santé publique de grande envergure. Et je pense aussi que ces résultats-là suggèrent que considérer le fonctionnement exécutif dans les interventions, soit universelles ou ciblées, d'enfants qui sont surexposés à des écrans pourrait représenter une piste intéressante et une piste prometteuse. Donc, je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –